Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sont, si tu oublies moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums d'Igor. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiquez à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, deuxième partie. Nous continuons donc à attendre de vous, vos soutiens, vos aides. Et comme on le dit, on a véritablement besoin. Il y a ma aide, il y a ma aide, il y a ma aide pour notre réussir. Il y a ma manifestation, tous en amour. Je voudrais d'abord commencer par l'actualité et puis on va commenter après. La prospérité. Patrick Mouyaya appelle à des échanges responsables pour un véritable changement de narratif. Nous sommes appelés, nous en tant que médias, de participer aux états généraux. J'étais très honoré d'avoir cette invitation. Nous étions hier à l'hôtel, à Campuski Hôtel, où le président de la République a convié les journalistes avec qui on a discuté sur des questions cruciales de la profession. J'ai personnellement beaucoup aimé le discours du président de la République parce qu'il avait parlé de la salubrité de la presse, je crois, des médias. Et j'ai estimé que c'était un concept bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faiblesses dans notre profession de journaliste. Il y a beaucoup de faiblesses, mais vraiment beaucoup trop, de la part de l'État, mais aussi de la part des journalistes. Mais il y a un point qui m'a tiqué un peu. C'est le point de la dépénalisation du délit de presse. Je ne sais pas, mais il faut quand même le dire. Je sais que sur cette question, beaucoup d'intellectuels se sont déjà prononcés sur la question. Je veux dire des autorités ordinales pour nous. C'est vrai qu'en science, on peut y avoir une certaine démocratie scientifique, mais il faut aussi reconnaître ceux qui ont vécu avant vous, ce qui ont écrit avant vous. Le professeur Lozolobam, il y a tout mon respect. Il est pour moi parmi la brillante tête dans le droit pénal. Alors, je ne veux pas vraiment aller contre lui, surtout pas. Mais j'essaie de comprendre autrement les choses. Je me dis, la dépénalisation, excusez-moi de vous le dire, risque d'être une prime à la délinquance. Je crains que dépénaliser risque d'être véritablement un vrai bordel. Le terme est formé, je crois que c'est celui-là. Regardez. Si déjà dans la pénalisation, nous sommes comme ça. Si déjà dans la pénalisation, vous avez des journalistes qui se permettent d'insulter, mais alors librement et calmément les gens, qui se permettent de ne pas prendre des distances, qui se permettent de ne pas être responsables dans leurs propos qu'ils tiennent à la télévision, lors de la pénalisation, et dites-moi comment ça sera dans la dépénalisation. J'ai entendu dans ce pays quelqu'un dire, la femme de quelqu'un est une cour commune. Aucune action judiciaire, aucune interpellation de la corporation, ça ne dérangeait personne. Alors, vous voulez me dire que c'est avec cette presse que l'on va construire un État démocratique ? Nous sommes dans ce pays où quelqu'un racontait des histoires qu'il veut, contre Moutou. Même à ce qu'il n'a pas dit, ça ne gêne personne, ça n'inquiète personne. Nous sommes dans un pays où un journaliste peut te faire dire ce que tu n'as pas dit. Moi, j'ai été victime de ça. Tu suis l'émission dix fois, tu ne retrouves pas ça. Je me dis, mais comment ils ont fait ça ? On ne les interpelle pas, personne ne les inquiète, ils le disent parce qu'ils veulent le dire. Voyez-vous ? C'est-à-dire que lorsque nous arrivons à la condition, à travers, on se dit non, 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 non. Dépénaliser, ça sera vraiment le cauchemar possible. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire si on ne peut pas dépénaliser ? Moi, j'estime que la responsabilité du journaliste doit être son seul et unique rempart. Il faut que le journaliste soit lui-même responsable. Parce que diffamer la diffamation, ce n'est pas une impression facile, non. La diffamation touche à l'âme de quelqu'un, à la reputation de quelqu'un, à la chose, c'est sa crédibilité, sa valeur. Mais quand tu te mets à relivrer un ami sur bateau, vous dites qu'Aibaki, il a détourné 4 millions de dollars, il a détourné 5 millions de dollars. Et quand on y va, on pose la question, est-ce qu'Aibaki, Batali, Batali, Babi, Aibakite ? C'est encore en cours. Mais vous, vous dites non, c'est une liberté d'expression. Il faudrait qu'on fasse la part des choses. Donc moi, je pense, la liberté d'expression ne peut pas dire liberté d'insulte. On n'a pas dit liberté d'insulte, on n'a pas dit liberté d'immuction dans la vie des gens. Non, le journaliste doit avoir des retenues, il doit avoir des limites. Moi, je suis journaliste depuis que j'ai commencé mon boulot, mesdames et messieurs d'affaires, 12 ans. Je n'ai jamais été interpellé par la police, jamais été interpellé au parquet, jamais. Même dans le temps le plus difficile, pendant 18 ans, je n'avais jamais été interpellé. Pourtant, j'ai passé des émissions parfois difficiles, mais je ne m'avais jamais interpellé. La première fois qu'on interpelle, c'est maintenant. Et c'est, pas besoin de commenter parce que c'est une histoire, rien à voir en tout cas. Pas besoin de commenter. Donc, vous-même, quand vous regardez de près, vous vous dites, mais waouh, comment on arrive à se faire ? Et je suis convaincu que, milloné, vous avez été parfois choqué par des propos tenus par des journalistes. Alors, dépénalisé, excusez-moi de dire non. Je suis dans l'école de, pas de dépénalisation, mais aussi dans l'école des rétentionnistes. Il y en a qui veulent abolir la peine de mort. C'est l'école de ceux qui veulent abolir la peine de mort, comme le professeur André Mbata et les autres. Moi, je ne suis pas dans l'école de ceux qui veulent abolir la peine de mort. Surtout, pour l'instant, je suis encore dans l'école des rétentionnistes. J'estime que tant qu'on n'aura pas un système carcéral important, fort, sévère, dissuasif, on ne peut pas abolir la peine de mort. Parce que ça va être une prime à la délinquance et une prime au tuéry. La vie qui est sacrée, là, ce n'est pas la vie du criminel seulement qui est sacrée. C'est aussi la vie de la victime qui est, elle aussi, elle a été sacrée. Mais quand quelqu'un se permet d'abattre quelqu'un parce qu'il le veut, et quand on va l'arrêter, on dit non, vous savez, l'État ne doit pas être barbare. Non, l'État doit se comporter à un moment donné, pas toujours, à un moment donné, comme celui qui commet la lacte. Donc, on sera méchant avec ceux qui sont méchants, gentil avec ceux qui sont gentils. Moi, j'estime que l'État doit recadrer certaines choses. Si les pays comme l'Amérique, un si grand pays, qui a un système judiciaire assez sérieux, assez outillé, n'abolit pas cependant la peine des morts. Comment nous, nous allons avoir le kilo de l'abolir ? Quand les gens disent déjà, « Vous avez un petit peu, 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 vous avez un petit peu. » Ah, est-ce que vous vous mettez à la place de celui-là ? Je vous donne un exemple. « Vous avez votre fille de deux ans. » Et un voisin du quartier, parce qu'il a bu, il se permet de violer votre fille de deux ans. On l'arrête, on l'amène. On l'amène où ? À Maca, là. Deux mois après, il s'en sort parce qu'il a un cousin général. Le gars sort, on dit non, on lui a accordé la liberté. Et le monsieur doit passer devant vous, s'il vous plaît. Il doit passer sur votre avenue, sifflant même. Mais dans les poches, poitrine bombée. Oh, mais vous n'avez pas l'idée. Vous êtes en face du criminel de votre père, celui qui a tué votre père, volontairement, à cause d'une petite discussion à Béti Massa-Sakoufi. Mais il y a un cas, deux mois après, trois mois après, parce qu'il a un cousin ministre, et il est en train de faire un cas. Et si il y a un secrétaire général, ton directeur de prison, et il y a un gars, excusez-moi le terme, le monsieur sort. Et nous sommes obligés de regarder les criminels de notre père. On le regarde, on ne peut rien. Parce que l'État a décidé, ah mais non. À chaque fois que nous essayons d'être laxistes, complaisants, avec des criminels, nous renforçons le sentiment de l'injustice qui va produire très souvent la vengeance populaire. Et ça, c'est même la déchéance de l'État. Donc, à un moment donné, moi je me dis, un peu comme pour la dépénalisation, j'ai une position assez partagée. J'estime que nous avons du chemin à faire. Où il faut avoir des garanties. Si nous voulons qu'on dépénalise les délits de presse, nous devons définir alors ce qu'est un délit de presse. Nous devons regarder l'intention. Le journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Je suis ce qui pense que les journalistes, ils collent la loi. Ils sont en bateau, ils sont en sèche. Donc, nous devons respecter la loi. Et respecter les prescrits de la loi. C'est important. Sinon, on va créer un autre monde. Et ce monde-là n'appelle personne. C'était mon point de vue sur les États généraux. Je crois qu'il faudrait vraiment le faire. Parce que sinon, c'est très, très, très compliqué. Et encore que, même avec le texte du professeur Luzo-Lobambi, le délit de presse, comme délit de presse, on ne le retrouve pas vraiment comme infraction en droit positif congolais. Il faut peut-être faire des déductions, essayer de comprendre ça et ça. Mais le journaliste, il est très souvent tenté ou très souvent exposé dans chaque information qu'il donne ou dans chaque dénonciation qu'il fait. Il est tenté de tomber soit dans la diffamation, imputation dommageable, calomnie, voyez-vous, et tout un tas de choses. Alors, aujourd'hui, on décide de dépénaliser. Que deviennent les victimes de ces infractions-là ? Ils font comment ? Donc, si on a dépénalisé, on a beaucoup de temps pour la souder. Donc, je vous dis, c'est la terrible, là, on prend ta fille de deux ans, on la présente à la télévision. Si on ne fait pas attention, avec ça, on va se réveiller un matin comme ça, et toutes nos vies sont à la télévision, parce qu'un journaliste a estimé. Non, c'est bizarre. Le journaliste va voir la source. « Fais ton boulot en tant que journaliste. Vérifie l'info. » Bon, quand vous cherchez les buzz, est-ce que vous avez le temps de vérifier l'info ? Quand vous voulez le buzz, est-ce que vous avez le temps de vérifier l'info ? Donc, c'est ça, mais je pense que ça va bien se passer. J'ai beaucoup apprécié la position du ministre Mouyaya. J'ai beaucoup apprécié cette position. Elle était, à mon avis, très bonne. On en parlera peut-être demain ou après-demain, quand les résolutions seront finalement... quand on aura des résolutions. Didier Manzenga a sollicité l'implication et la solidarité des ambassadeurs de pays, membres de la francophonie. Neuvième jeu de la francophonie 2022. Félix Tshisekedi, des réalisations tangibles en trois ans. Prospérité. La tempête des tropiques. Félix Tshisekedi pour une presse salubre. Il a parlé de la salubrité de la presse. Et c'était hier. Union sacrée de la nation. Ils ont évalué et projeté. Vital Caméré, en ce jour médical en France, se trouve en difficulté de s'émouvoir. Ben, il ne fait pas moi. C'est le titre qui le dit. Donc, c'est ça. Et puis, voilà. Le vrai modérateur, à l'assaut du Grand Équateur, meeting de Fayoulou Ali Salah, le maire dit non. Heureusement que la folie de ce maire de la ville a été cassée très rapidement par le gouverneur, autorisant donc à M. Martin Feuille de passer, de faire son meeting. J'estime qu'il faut qu'il le fasse. Parfois, les maires des villes prennent des décisions pour faire plaisir à l'autorité. À ces pays, les pays, les pays, les pays, les pays. Donc, il peut annuler une manifestation comme ça, qui va finalement tâcher la gouvernance en voulant faire plaisir au pouvoir. Oh non, parce que, soyez la tiki en go, bakolo, 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 bakolo. Prenez des précautions, soyez responsables. Vous êtes maire de la ville. Votre boussole, votre première boussole, c'est d'abord la loi. C'est ça, votre première boussole. C'est d'abord la loi. Ce n'est qu'après, si tu veux avoir des informations supplémentaires, tu peux le faire, mais d'abord, le premier réflexe doit, en principe, être la loi. Vous êtes maire de la ville. On vous dit que les opposants veulent organiser une marche. Si ça vous chagrine autant. Écoutez, messieurs, madame, ici, il y a un cas comme ça, est-ce que vous dites quoi ? Et si les gouverneurs, disons, le gouverneur autorise une marche pareille, bon, ça va. Si le gouverneur n'autorise pas, dites au gouverneur, messieurs le gouverneur, comme vous êtes gouverneur, prenez une décision. Moi, je ne la prendrai pas. Dans la vie, parfois, il faut avoir le culot. Ce qui manque à plusieurs personnes, c'est que beaucoup n'ont pas, pas le culot, mais le courage. Beaucoup n'ont pas assez de courage. Ils ont peur. Ouh, ça y a eu le bourgolon, voilà. C'est une bourse, elle a un bourse. Non. Soyez des hommes, c'est très important. Très important. Voilà. Géopolis, table ronde sur l'électrification pour tous en RDC. L'ANCR se veut un acteur majeur dans le développement à la base de 145 territoires. Je vais en parler très prochainement. Le 3 ans de Félix Tshisekedi à la tête du pays, les Kinois dressent leur bilan. Dossier lourd de la République et responsabilité de la presse. Félix Tshisekedi s'implique pour la réfondation de médias. Jean-Pierre Kambila, homme politique, je félicite le gouvernement d'avoir su limiter les zones de trouble. Ah, il y en a quand même qui sont d'accord. Jeu de la francophonie, le comité d'organisation visite mercredi les hommes de Kinshasa est tenu comme plan B pour ce logement. Qu'avons-nous fait du plan A alors ? Et pourquoi les responsabilités ne sont pas établies ? Pourquoi ceux qui nous ont fait traîner et qui ont jeté carrément de l'opprobre au pays ne sont-ils pas inquiétés ? Même pas dérangés. Donc on trouve ça normal, quoi. Vous avez un calendrier de 10 jours et vous avez bouffé 5 jours mais ceux qui ont bouffé 5 jours pour rien ne sont ni punis ni sanctionnés. Et bon, la seule sanction c'est révocation. Et quand il y a eu des questions d'argent dedans, mais vous faites comment ? Quittez la complaisance s'il vous plaît. Quittez la complaisance. La révocation du prédécesseur influence l'action du successeur. Si vous avez traité légèrement le prédécesseur, le successeur aura tendance à faire 50% au lieu de 100%. Mais si vous avez traité durement le prédécesseur, le successeur aura tendance à faire deux fois plus que son prédécesseur. Et ça, vous n'avez même pas besoin de le dire. Et ça, prenez ça comme dit. Le jeu de francophonie, je n'ai jamais vu des questions aussi, de traiter aussi légèrement comme ça. C'est vrai que moi, je ne suis pas d'accord avec la francophonie. Pour moi, il faut la supprimer carrément. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut la supprimer. Je ne trouve aucun intérêt dans cette histoire. Aucun intérêt. Je dis et je continue à le dire. Le français est inutile pour nous. Ça ne nous aide pas du tout. Changeons. Quittons la zone française. Quittons cette histoire. Quittons-la. Carrément. Faisons une migration en anglais. Oui, anglicisons le pays. C'est mieux pour moi. Anglicisons le pays. Que le français reste une langue de transition. On s'en moque. Ça ne nous aide pas. Quand je dis que ça ne nous aide pas, ça ne veut pas dire que la langue anglaise viendra nous aider. Je ne parle pas ici de la langue anglaise. Je parle même du système anglais. Pas que de la langue. Mon développement va plus que la langue. Quittons cette zone de français. C'est une distraction pour rien. La France elle-même est fatiguée. Il faut quitter cette histoire-là. La France est fatiguée en termes de démocratie, en termes de tout. Elle est fatiguée, on n'a plus besoin d'elle. Maintenant, nous avons besoin d'aller ailleurs, de voir autrement. Je prône pour la viabilité, surtout le renforcement de nos langues d'abord, nos propres langues. Il faudrait valoriser nos propres langues. Mais pour l'espace international, faisons une migration vers l'anglais. Et n'ayons pas honte. Chassons les français dans nos écoles primaires. Remplaçons les français par l'anglais. Le français, ça ne nous aide pas du tout. Quel est le pays dans le monde où l'on cherche à parler français ? Un pays que vous connaissez, un pays sérieux, que ce soit en Asie ou en Europe ou en Amérique. C'est le moins le seul pays où l'on cherche à parler français. Il n'y en a pas, mes frères. Il n'y en a pas. Même en Europe, en Europe, les gens n'ont pas besoin de connaître le français. Le français, ça ne vous aide pas. En Afrique, le français s'arrête à Njili. Ça, ça s'arrête là. Quand vous êtes à l'étranger, vous avez besoin d'autres choses, d'autres langues pour communiquer, d'autres langues pour faire passer vos histoires. Et c'est en anglais, en Ouganda, Burundi, même pas Burundi, Ouganda, prenons Ouganda, prenons Kenya, prenons Tanda, tous ces pays-là, on te parle anglais. Si tu veux en Asie, c'est encore pire. Attends, attendez. Déjà que même en Europe, on ne parle pas français en dehors de la française et de la Belgique. Français, on parle encore où ? Donc, c'est une langue qui n'intéresse personne. Maintenant, ça va être une langue d'ancienne. Voilà pourquoi je dis que ça doit être une langue de transition pour nous. C'est bon, on a déjà appris l'anglais, le français pendant 60 ans, ça va, on s'arrête là. Maintenant, on change, on va ailleurs, on fait autre chose. Mais n'allons pas brusquement, faisons une transition. Commençons d'abord par les petites classes. Première année primaire, deuxième année primaire, troisième année primaire, essentiellement anglais. Après la quatrième, cinquième, sixième, on fait les deux. Anglais, 60%, français, 40%. Et on avance comme ça, jusqu'en sixième année. À partir de la première année secondaire, on garde l'anglais, on garde l'anglais, on l'amène à carrément 40%, les français à 60%. Et quand on fera le même cycle comme ça, parce que, vous savez que si on commence ça maintenant, première année secondaire, on va dire qu'il est moins anglais. Parce que si on a sixième, on a anglais 60%, français 40%. Donc, il y a un shift et la transition. Mais on a vu sa première année primaire, deuxième année primaire, ils sont sauvés, parce qu'ils vont parler anglais. Alors, si on fait la même chose, l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer ? Nos enfants qui sont en sixième, on a 40%, 60%, tant qu'il y a un secondaire, on a 50-50. Et l'année qui va suivre, 60-40. 70-30, 80-20. Et au bout de cinq ans, c'est fini l'anglais. L'anglais reprend la zone, il y a ma hama classe. Le temps pour nous de traduire les documents en anglais, de traduire les documents, tout ça, ça prend du temps. Mais, commençons quelque part. Le français nous fait perdre du temps pour rien. Le système français, c'est un système de parler, déclarer, parler, déclarer. Il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas de, je veux dire, tout de suite quoi, il n'y en a pas. En France, on vous pose des questions, vos diplômes, votre qualité, tout ça. Mais le système américain, c'est qu'est-ce que vous savez faire, c'est tout. Le pragmatisme, ce n'est pas dans vos questions d'imagination, on va imaginer. Non, on a passé beaucoup de temps, qu'est-ce que ça nous a produit ? Je ne dis pas que c'est les français qui a été la raison de notre mauvaise gouvernance. Non. Mais je dis que le système francophone n'est pas le meilleur, n'est pas le bon. Alors, quittons le système américain, pardon, européen, intégrons le système américain. Déjà que moi, je le dis, mes enfants, c'est l'anglais ou rien. Ils vont apprendre l'anglais dès le bas. D'abord, ils vont être inscrits dans les écoles où on parle anglais. Pas de français anglais, cac. Anglais. Jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'ils vont, les français, ils vont apprendre ça à la maison. Ils vont commencer d'abord par réfléchir en anglais, parler lingala, parler au moins kikongo, comme c'est chez leur mère. Et puis voilà. On va faire ça comme ça. En tout cas, moi, je vous apporte un nouveau, un autre système. En tout cas, sincèrement, la quatrième république, elle est basée aussi sur ça. Il faut changer cette histoire des français, ça ne sert absolument à rien. Vous savez que les français, eux-mêmes, organisent de colonies pendant les vacances, ils appellent des familles anglaises pour approfondir leur anglais chez eux en France. Mais vous n'avez jamais entendu des anglais appeler des familles françaises pour améliorer leur français. Ils s'en foutent ! Et les français savent que personne ne veut de leur langue. Personne. Regardez au Canada, ceux qui parlent français, ceux qui parlent anglais, regardez les deux, vous allez voir là où ça évolue beaucoup plus rapidement et là où ça n'évolue pas beaucoup plus rapidement. En fait, en réalité, je veux tout simplement dire que le français a perdu beaucoup en cours de route et il faut le reconnaître. Eux-mêmes parlent français. Vous savez, Obama, quand il vient en France, il n'a pas envie de parler français, même pas un peu. Mais quand Macron, Hollande, quand ils parlent là-bas, ils parlent là-bas, ils veulent parler deux, trois mots en anglais pour comprendre qu'il n'y a plus d'anglais. Mais en réalité, les Américains n'est fait aucun effort pour apprendre l'anglais. Ils parlent le français et ils le savent. Alors, pourquoi nous n'allons pas donner à nos enfants cette opportunité d'être comme les autres ? Mes frères, je vous dis la vérité. Les Guinéens, non, non, les Nigériens, on était avec Elijé Nabaoumou dans l'Ouganda. Les gens n'ont pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Mais dans ce livre, tu ne comprends pas. On est allé acheter un bilo, un bilo que nous avons à Elijé. Elijé Ngaoumou. Un bilo qui n'a un campal, je pense. On arrive. Que Dieu pardonne ces gens. Je vous dis que les gens n'ont pas qu'ils ne savent. Les gens n'ont pas Il n'y a pas un français ou un anglais. Il n'y a pas un français anglais. En fait, il n'y a pas des sapato. Comme il a dit I need I need Il y a des morts un petit peu. Il n'y a pas un petit peu. I need I need de Oh, il n'y a pas tout d'ailleurs dans mon sapi. I need You see Oh, qu'est-ce que j'ai dit là ? You see mi I Eh, papa, gestes à l'ennemi à l'autre. Il n'y a pas gestes les kébélé. Il n'y a pas encore il y a 2000 prennes les morts alors tu sais quoi, alors tu sais calculatrice, pour combien il est 45 ans, il a dit oui, parce que tu as 45 ans, il est anglais, papa, il a dit le bon, il est littré, pour rien, on te prend pour rien, il est très, on te prend pour rien, il est licencié, on a dit, mais là, il a dit, 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 oh, lui, il n'a même pas fait des études comme toi, mais seulement la langue qu'il utilise, elle est, à un moment donné, un peu comme universelle, et vous expliquez, et toi, tu es comme un lala, imaginons, c'est une femme qui vendait, bah sachez, c'est pas vrai, c'est pas vrai, vous voyez, j'estime humblement qu'il est temps qu'on apprenne, il est temps que le tas congolais, soit finalement, passe à autre chose, non, il faut qu'on passe à autre chose, commençons d'abord au niveau de l'école primaire, bah anglais, parce que le salaire, c'est que tu es anglais dans la dernière heure, tu es anglais dans la 6ème heure, 5ème heure, tu es anglais déjà, tu es anglais, ce qui est un, ce qui est deux, ou une, ou deux, ou trois, non, faisons en sorte maintenant que le français, ce qui est français dans la pondération, n'est une école primaire, aux ongles qui sont français, la pondération est anglais, aux ongles qui sont anglais, la pondération est français, c'est tout, les langues, elles sont bonnes pour apprendre, et d'ailleurs, et d'ailleurs, pourquoi ne pas, pourquoi ne pas enseigner à nos enfants l'espagnol, un peu de français, un peu d'espagnol, pourquoi, parce que, qu'on le dise ou pas, l'espagnol, c'est la deuxième langue parlée en Amérique, c'est pas une petite langue, c'est la deuxième langue parlée en Amérique, et même dans le monde, on va dire, je veux dire, c'est comme une très bonne langue parlée aussi, alors, si on ne va pas dire, on ne va pas aller dans l'anglais, ils ont appris les latins et les grecs, donc on peut faire la même chose aussi, on peut faire l'anglais, on fait tout ça, c'est mon point de vue, j'estime que si nous voulons véritablement corriger les choses, véritablement changer les choses, il n'y a que de cette façon-là que l'on peut réussir, faisons-le, excusez-moi de vous le dire, ça va changer beaucoup de choses, le gouvernement envisage, d'accorder un moratoire sur la dépénalisation des délits de presse, en attendant la loi, Norquivu, la Lucha exige de poursuites judiciaires contre le maire policier de Beni, après le meurtre de son activiste, Mongala, trois jours du meeting de Martin Fahil, où le maire de l'Essal a interdit toute manifestation publique jusqu'à nouvel ordre, et cet ordre est arrivé, et le gouverneur a finalement autorisé, et puis il faut dire qu'après Zongo, une autre ville de l'Équateur vient d'être électrifiée, depuis plusieurs années, et les gens ont beaucoup apprécié, de ce côté-là, le seul nom qui est cité, le seul nom qui est plébiscité, c'est Félix Tissékédi, président de la République. Mesdames et messieurs, nous serons à l'Équateur le 31 décembre, le 31 janvier, pardon, continuez à nous faire vos dons, vos participations, et que ça, vous aurez un grand plaisir. Que la peur quitte ton esprit, et que Dieu bénisse l'air laissé. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gore. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14, et à Kinshasa, nous sommes au local 59, de l'immeuble Boutour. fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout comme volets, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis au sang, si tout pinoit, ça ne vous place et bien les parties. Unis au sang, passion, unis au sang, unis au sang. L'or, l'or, Sous-titrage ST' 501